La Flow Family, j'ai une annonce à vous faire, voilà, moi aussi, je quitte YouTube. Ouais, je sais, personne n'a cru, personne n'a cru. Mais moi, je n'ai pas cru, mais moi, je n'ai pas cru. Bon, 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 ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. La Flow Family, j'espère que tu vas bien et que tu passes un agréable moment à chaque fois que tu vois ma tête arriver sur ta page dans la partie YouTube de ton, voilà, de la plateforme. Tu es content de me voir, tu cliques dessus, tu sais que tu as passé un bon moment, donc comme toujours, mets pause, mets ton petit like déjà de base, je sais que tu vas aimer cette vidéo, ton abonnement si ce n'est pas déjà fait, merci si tu l'as fait, du coup, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Va te chercher un petit truc à boire parce que là, on part sur du talk, ok ? Donc prends-toi un petit thé, un petit café, un petit sirop fraise, pêche, framboise, cassis, comme tu veux. Va te prendre un petit truc avec quelques glaçons parce que là, on va parler. Je pense que tu vis pas dans une grotte, donc tu as dû remarquer quelque chose. Bon, l'intro que j'ai fait était flingué, était flingué, je sais, l'intro était flingué. Et je ne vais pas être désolé pour ça, j'avais envie de le faire, j'avais envie de le faire, il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. C'est pas pour me moquer, c'est pas pour me moquer, mais je voulais être dans la hype, je voulais être dans la trend là, parce que voilà, il y a tout le monde, allez, on redonne le sujet. Il y a tout le monde qui balance la vidéo là sur YouTube depuis quelque temps, que ce soit sur le YouTube français ou le YouTube anglais, parce que les autres, c'est pas que je ne m'intéresse pas, mais bon, c'est pas trop mon truc. Ça va être difficile de pouvoir expliquer cette phrase. Bon, bref, depuis quelque temps sur le YouTube, que ce soit français ou anglais, tu as la fameuse phrase, la fameuse vidéo de tous les gros YouTubers qui nous disent que j'arrête YouTube. Non, je ne veux pas. Ben, c'est de la parodie que je fais, je ne me montre pas. Bon, gars, je me suis posé la question, mais pourquoi ces gars là, ils arrêtent YouTube? Je ne comprends pas, tu arrives à un stade où juste t'asseoir devant la caméra, tu racontes ce que tu veux et tu fais de l'argent et tu fais de l'argent et de la money et de la money et là, tu dis que tu veux arrêter. Donc, comme j'ai vu qu'il y a pas mal de YouTubers qui ont arrêté YouTube, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que c'est une hype? Est-ce que c'est une trend? Est-ce que c'est un truc qu'on n'est pas au courant, tu vois, qu'eux, ils le savent et que nous, on ne sait pas? Un peu à la Kate Williams. I know. I know. Un peu, ça peut être ça. Tu sais ce qui s'est passé avec Kate Williams là? Kate Williams qui s'est arrêtée sur le podcast de SheiShei et qui a commencé à... Tous les comédiens aux Etats-Unis là, et il ne les a pas loupés. Il ne les a pas loupés. Donc, je me demande si les YouTubers là, ils ne sont pas au courant de quelque chose, en tout cas ceux qui ont des gros comptes, et que nous, on ne sait pas en fait. Peut-être qu'il y a une nouvelle plateforme qui va arriver, peut-être qu'ils se rendent compte qu'à YouTube, c'est gay, c'est... Je me suis posé vraiment la question. Comment tu peux abandonner quelque chose qui te rapporte autant d'argent? Oui, parce que je vais rester sur l'argent. Moi, je reste sur le côté argent du game par rapport à ça. Moi, c'est que ça que je vois là pour l'instant. Je vois cette partie là. En fait, j'imagine qu'ils n'ont rien à côté et que YouTube leur apporte de la money et ils décident d'arrêter. S'ils n'ont rien à côté et que YouTube leur apporte de la money et qu'ils ont décidé d'arrêter, ça veut dire que tout ce que je vous dis depuis le départ sur cette chaîne, depuis le début sur cette chaîne, est vrai. Quand je vous dis de prendre votre temps pour péter, prenez votre temps pour évoluer, évoluez d'abord mentalement, soyez sûr, soyez de bonnes bases, soyez solide parce que quand vous arrivez à cette hauteur-là, il faut nourrir la bête. Et nourrir la bête demande un engagement et un sacrifice. Et la plupart du temps, le sacrifice, c'est le social, c'est le soi-même. Parce que YouTube, c'est devenu le nouveau 8h-18h, les gars. C'est devenu le nouveau 8h-18h. Il faut savoir que quand tu es YouTuber, quand tu te mets sur la plateforme, en tout cas, si tu veux pouvoir faire de la money et faire monter ton audience et être présent et dégager la YouTube money, mon gars, il faut en suer. Il faut que ça coule dans le caleçon. Donc, pour ça, il faut que tu sois réalisateur, directeur artistique, éclairage, tu fais de l'éclairage, community manager, c'est toi qui prépare la caméra, tu dois être du coup caméra opérateur. Tu fais le montage, tu fais l'étalonnage, c'est toi qui dois aller prospecter, aller voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu peux faire sur ta chaîne, dynamiser ta chaîne, envoyer des trucs. Et tu dois faire ça tout le temps, si ce n'est pas tous les jours. Tu dois faire ça sur les réseaux, Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok, Fred. Non, Fred, lui, je ne l'aime pas. Donc, tu dois faire ça partout. Tu es H24, derrière ta communauté. Allez, likez, partagez, abonnez. Allez, j'ai fait ça. Regardez, c'est moi, je suis là. Venez, aimez-moi. Si tu veux grandir sur YouTube et faire la YouTube monnaie, tu n'as pas le choix, il faut que tu nourrisses la bête. Et pour nourrir la bête, il faut en chier. Donc, moi, je me dis qu'il y a un moment, ces gars-là, ce qui s'est passé, c'est au stade où ils sont arrivés. Ils sont arrivés à un niveau où, selon moi aussi, ils ont d'autres ressources, ils ont d'autres ressources de revenus. Et maintenant, l'implication qu'il faut donner sur YouTube, tu vois, il faut donner tout ça sur YouTube pour avoir du money. Mais la money qu'ils vont avoir sur les autres choses qu'ils font, ils peuvent abandonner YouTube parce que c'est trop de travail. Même s'il y en a qui ont des monteurs, qui ont des gars qui font les montages, machin, tout ça. Mais l'investissement personnel, je pense qu'il y en a beaucoup. Ils ont tellement cravaché, 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 cravaché pour exister sur la plateforme que ça les a bouffés intérieurement. Donc, on ne peut pas se détacher de ça. Faites attention. Si vous voulez être sur YouTube, il faut nourrir la bête. Et nourrir la bête, la bête à faim. Et je vous dis des fois, c'est pour ça que moi, je prends mon temps. J'ai voulu d'abord être solide mentalement avant de pouvoir me lancer parce que voilà ce qu'il se passe. Si l'algorithme ne te voit pas publier assez souvent, si tu n'as pas d'interaction sur tes trucs, de likes, de commentaires et machin et compagnie, l'effort que tu as mis pour faire la vidéo, YouTube ne va pas la valoriser. Donc, si YouTube ne valorise pas, on ne regarde pas tes vidéos, tu n'as pas d'abonnés qui montent, tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas de money. Tu n'as pas de money. Et les gars, ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube, je ne suis toujours pas éligible pour la YouTube money. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est que pour l'être, il y a énormément de choses à faire. Et c'est les gars qui vous disent là, c'est ainsi que vous voyez qu'ils arrêtent YouTube. Regardez bien leur discours. Beaucoup d'entre eux n'arrêtent pas YouTube parce que YouTube ne paye pas assez. Mais beaucoup arrêtent YouTube parce qu'au stade où ils sont arrivés, tous les efforts, tous les sacrifices qu'ils ont faits, il y en a peut-être qui ont perdu des femmes, il y en a peut-être qui ont perdu des chéries, il y en a peut-être qui ont perdu des amis, il y en a peut-être qui ont perdu, je ne sais pas moi, est-ce qu'ils ont perdu. Mais socialement, c'est chaud, c'est dur. Il y en a peut-être qui ont fait des burn-out parce qu'ils ne pouvaient plus prendre la caméra, se mettre devant. Et tu ne sais plus quoi dire, tu as dit tellement de choses, tu as fait tellement de choses, que tu as l'impression que tu t'es perdu parce qu'à la base, faire du YouTube, c'est un petit peu créateur. Être créateur, c'est proposer ce que tu as envie de proposer. Sauf que quand tu commences à proposer dans une certaine catégorie et que c'est celle-là qui fonctionne, au bout d'un moment, tu rentres dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Parce que les gars, vous, qui vont regarder la vidéo, vous n'allez demander que ça. Et dès que la personne arrête de donner ce que vous demandez, vous passez à autre chose. Parce que oui, il y a ça aussi. Comme je le dis souvent, c'est donnant-donnant, c'est un peu de notre faute aussi les consommateurs. Bon, moi, je ne me mets pas dedans. Je ne vous mets pas dedans parce que nous nous sommes éduqués, vous et moi. Je vous ai appris comment fonctionner avec moi. Je vous ai appris, on est d'accord, je vous ai appris. Je vous ai bien dit que moi, ma page, il n'y en aura qu'une. Et sur cette page, vous avez la playlist. Et dans cette playlist, vous avez différentes fonctions. Donc, je sais que ce n'est pas conventionnel. Sur YouTube, ce n'est pas comme ça qu'il faut. Oui, il faut faire une autre page. Oui, le gars, des fois, il parle de site, des fois, il parle tech, des fois, il parle musique. Et alors ? Et alors ? C'est moi qui mets l'investissement de sueur dans mes vidéos. Faire plusieurs pages, ça demande énormément de temps. Déjà, une, ça prend du temps. Imagine deux. Imagine trois. Donc, oui, ça peut me faire avoir plus d'audience, plus de pépètes, plus de ceci, plus de cela. Mais la vie, c'est ça le plus important. Donc, ça, cette partie-là, beaucoup l'ont ignorée. Où ont fait les aveugles, ils ont fait les Ray Charles. Ils ont dit non, 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 il faut y aller, il faut percer. Ils sont dans le move, ils sont dans le truc. Et ils ont été, ils ont été, ils ont engrangé, ils ont engrangé, ils ont engrangé. Parce qu'ils se sont dit, au moins comme ça, plus tard, je pourrais arrêter. J'aurais déjà un bon truc qui tourne. Et ils ont raison. Mais quel était le prix à payer pour ça ? Bon, ce n'est pas tout ce qu'ils vont dire. Mais il y en a pas mal qui ont fait des burn-out. Il y en a pas mal qui ont fait des dépressions. Pourquoi ? Parce que c'est chaud à tenir comme ligne de conduite. Tu dois faire tout le temps des vidéos pour divertir les gens. Et du moment que tu fais une vidéo ou un truc qui sort un peu de ce que tu fais d'habitude, tu as une perte d'audience, d'engagement et de ceci et de cela. Et quand tu as une perte d'audience, d'engagement, de ceci et de cela, ben, tu n'as pas le même, les sponsors ne viennent pas te voir, tu n'as pas la YouTube money. Et quand tu te lances dans ça, et quand tu quittes ton travail pour faire ça, par exemple, ben, tu n'as pas envie de perdre de la thune. Tu ne veux pas être le YouTuber en bas que les sponsors ne vont pas venir en redonner. Donc, les sponsors, là, si vous avez envie de changer de stratégie et de commencer à sponsoriser des petits comptes pour pouvoir toucher des gens, il y a Bibi, je suis là. Je dis ça, je dis rien ! Hein ? Bon. Bref, mais, donc, du coup, je me suis dit, personnellement, je pense que c'est pour ça. Il y en a qui ne vont pas dire de manière directe, mais je suis dans le game, pas au niveau qu'ils sont, mais je me dis, en ayant freiné un petit peu, en ayant pris du recul sur certaines choses, je peux comprendre qu'arriver à ce stade-là, ils se soient arrêtés. Parce que je pense qu'ils ont des choses derrière, ils ont un backup, et ils n'ont plus besoin de mettre autant d'investissements dans YouTube pour générer des revenus. Tu as capté le truc ou pas ? Tu captes ou pas ? Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'arrêter. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien que... Et surtout que quand il y a un qui arrête, regardez bien, ça aurait pu être un ou deux qui arrêtent. Mais quand tu vois qu'il y a autant qui ont arrêté en même temps, je me dis, il y a un truc. Imagine, moi, je me dis, c'est parce qu'il y a un truc que... Bon, ce n'est pas de l'ego, mais il faut que tu comprennes pourquoi j'utilise l'ego. C'est que, imagine, je suis un gros YouTuber, et tout le monde décide d'arrêter parce que tout le monde va faire autre chose. Si moi, je reste encore sur la plateforme, et que les autres font autre chose, ils prennent un cran au-dessus sur moi, tu vois. Donc là, je ne suis plus au même niveau qu'eux, donc je préfère arrêter. Je préfère arrêter et me mettre au même niveau, même au palais que tout le monde. C'est un petit truc que je me dis que, peut-être, humainement parlant, en tant qu'homme, je me dis qu'il doit avoir un petit peu de ça. Le côté, ouais, pour ne pas être au même niveau que tout le monde, là, tous les gros sont en train d'arrêter. Je vais arrêter aussi parce que je n'ai plus besoin d'être YouTuber. Je peux être autre chose. Et quand on dit que YouTube est fini parce que tous les YouTubers sont en train de partir, les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il n'y a pas que sur YouTube. Il n'y a pas que sur YouTube. Le nombre de chaînes que je suis en train de m'abonner depuis quelques temps, que ce soit sur la vidéo, la photo, ou même sur la vie pratique de tous les jours, de petites personnes qui ont des petits contenus, qui ont pas mal de followers aussi, qui ont pas mal de bonnes vidéos et qui sont agréables à regarder. Et c'est ça, en fait. On a été matrixé par tous les gros qui arrivaient sur YouTube. Regarde. Quand tu n'as que tous ces gars-là qui ont YouTube, là, dans la semaine qu'ils postent une vidéo par semaine, par exemple. YouTube va beaucoup plus privilégier leurs vidéos parce qu'ils savent qu'on va regarder. C'est tout à fait logique et normal. C'est tout à fait logique et normal. Donc, pour sortir du game, tu dois être différent, tout ça, tout ça, ou tu dois faire exactement comme ils font. Mais on n'a pas tous le même budget. On n'a pas tous les mêmes moyens. Donc, faire des gros contenus style télévisé sur YouTube, ça demande énormément de moyens. Et il y en a qui injectaient pas mal d'argent, justement, dans ça pour en faire. Et ils ont peut-être dû se dire, au bout d'un moment, là, les gars, on va faire autre chose, parce que c'est beaucoup d'argent, là, pour faire des vidéos YouTube. Donc, on préfère dire, on s'arrête parce que la vie t'a cocté, tout ça, tout ça. Ah, je rigole, je rigole. Ah, un peu du monde. Mais c'est vrai, faire des vidéos YouTube à ce stade-là, quand tu montes, tu montes, tu montes. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas proposer ? Tu vas faire quoi ? Un podcast sur la lune ? Tu vois, au bout d'un moment, il y a, c'est souvent, je le dis, faites attention à ce que vous faites, à faire attention à ce que vous reproduisez. Eux, ils ont pu se permettre. Eux, ils peuvent le faire. Et ce serait arrivé pour moi à un stade où ils se seraient ennuyés parce qu'ils n'auraient pas eu le choix de fournir tout le temps que les mêmes hauteurs de vidéos parce qu'on attend ça d'eux. Par exemple, vous avez des YouTubeurs que si vous les voyez juste se mettre comme je fais là avec vous, je suis devant ma caméra, je vous parle, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de b-roll, il n'y a rien. Surtout du côté du YouTube. En vrai, je ne suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup de vues. Donc, pour exister sur la plateforme, il faut que tu fasses ce qui est tendance. Et ce qui est tendance, c'est ce que les gens regardent. Et ce que les gens regardent, c'est ce que tout le monde fait. Et ce que tout le monde fait, c'est là où ça donne plus de vues. Et ce qui donne plus de vues, c'est qu'on fait comme tout le monde. C'est fatigant. C'est devenu fatigant. YouTube, sur ce côté-là, c'est devenu fatigant, j'avoue. Mais, vous avez des petits comptes comme moi. Je dis petits comptes, vous avez capté pourquoi je dis petits comptes. Qui sont là et qui continuent à vous donner ce type de divertissement, ce type de vidéos-là. On est juste là. On dit les choses, on dit les choses, on parle clairement. Moi, je n'ai pas de sponsor, je n'ai personne qui me sponsorise à part moi-même. Donc, je peux dire ce que je veux. De toute façon, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Que j'ai des sponsors ou pas, je continuerai à dire ce que je veux. OK ? Donc, ça, c'était pour mes abonnés, les sponsors. Ne vous en faites pas. Si vous m'envoyez quelque chose, je serai super gentil et je dirai tout ce que vous allez me dire de dire. Parole de Scoot. Bon, les gars, blague à part, quittez YouTube. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que les gars, ils sont arrivés à un niveau où ils regardent des héros, ils ont pas mal fait des choses et ils ont peut-être envie de changement. Il y a l'âge qui rentre en compte, la maturité. Tout ça, la maturité de vie qui rentre en compte. Ce n'est pas forcément par rapport au réseau, c'est vraiment par rapport à la vie. Si vous regardez bien leur discours, que ce soit du côté anglais ou français, c'est la vie. La vie revient. La vie te revient et te met une claque comme un boom. Tu as couru, tu as fait plein de choses. Tu as esquivé. Tu as esquivé la vie familiale, tu as esquivé la vie de couple, tu as esquivé la vie de société. Et là, tu te rends compte qu'arrivée à un certain âge, à un certain temps, oui, c'est vrai, tu es connu, tu es fameuse, tu as plein de trucs, mais le backup, le background, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Et ils ont besoin de reconstruire ça, je pense, pour certains. Et pour ça, il faut ralentir sur ce que tu donnes sur la plateforme qui est YouTube, là où tu es peut-être le plus vu. Il y en a qui vont repartir sur Twitch, il y en a qui vont repartir sur d'autres plateformes, je pense. Et c'est ce qui est fait pour certains. Il y en a, que vous n'allez tout simplement pas aller voir, ils vont reprendre du temps pour eux. Il y en a, je pense, qui vont intégrer peut-être d'autres plateformes ou d'autres services, je ne sais pas. Tu vas aller voir, ils vont peut-être faire des courts-métrages, des films, des documentaires. Et je me suis posé la question aussi, en tout cas du côté du YouTube game anglais, il y a peut-être ce truc-là où les gars, ils ne veulent plus avoir cette étiquette de YouTuber et ils veulent peut-être rentrer dans le filmmaking et que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui arrêtent. Il y a énormément de choses, comme je vous ai dit au début, c'est des épiphénomènes qui donnent un tout et ce tout-là finit par dire je n'ai plus besoin de faire autant d'efforts pour survivre, pour vivre, pour avoir de l'argent et je préfère revenir en arrière. Là, maintenant, ils peuvent pleurer dans leur Ferrari. Bon les gars, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ne vous en faites pas de mon côté. Bien évidemment, je n'inquiète pas YouTube. On est là les gars, on ne va pas s'en aller. Je vais toujours produire des vidéos. Mais, mais, mais. La raison qui fait que je ne vais pas quitter YouTube, elle est simple. C'est parce que j'ai pris le temps de me construire et de vous habituer à ma manière, à mon idée, à mon idéologie aussi et à la manière que je nourris la bête. Je sais que c'est la bête. Je ne la nourris pas tout le temps. Je la nourris quand je peux. Je la nourris quand j'ai à manger. Je la nourris quand j'ai de l'énergie. Et je pense que d'une certaine façon, quand j'ai cette dépression que j'ai faite avant de venir sur YouTube à plein temps, ça m'a, je ne dis pas que ça m'a aidé, mais j'ai profité de ça justement une fois que j'ai été guéri pour comprendre qu'être sur YouTube demande énormément d'engagement personnel et de vie. Et ne croyez pas que c'est facile de venir, de faire des vidéos YouTube, de faire grandir une chaîne et de faire des vidéos tous les jours, tout le temps et de vous donner du contenu. Ne croyez pas que c'est facile. Je l'ai dit sur un de mes lives. Ce n'est pas péjoratif comme je le dis, mais il faut regarder l'ensemble des choses. Vous êtes super content quand vous pouvez vous allonger sur votre canapé, vous êtes dans le train, vous êtes dans votre lit, vous attendez quelque chose, vous allez sur Instagram, TikTok ou quoi que ce soit et vous consommez du divertissement. Ça vous fait du bien, ça vous fait patienter à un moment où il y en a carrément et ils trouvent vraiment du plaisir à regarder certaines vidéos et on vous remercie pour ça en tant que créateur de contenu, surtout si c'est de bonnes vidéos. Et ne croyez pas que ça se fait normalement. Ça ne se fait pas de manière, on ne se nappe pas du doigt pour le faire. Donc, d'une certaine façon, la rétribution que vous donnez aux créateurs de contenu qui, eux, vous donnent du contenu pour que vous puissiez les avoir directement sur votre téléphone ou chez vous, sur votre télé, sur votre ordinateur, cette rétribution-là passe par le like, le j'aime et le commentaire. Et c'est comme ça que ça nous permet de nous de grandir et c'est ça qui va nous faire qu'un jour, on se dit je peux tout simplement arrêter le boulot que je fais parce que du moment que maintenant, je suis rétribué par la plateforme pour continuer à vous divertir, je peux le faire avec l'esprit léger. Je n'ai plus besoin de me préoccuper est-ce que je vais payer ma facture EDF ou ma facture d'eau et comment je vais faire mes courses pour mes enfants parce que rien que le fait que vous avez mis un j'aime, un like, démonté ma chaîne et moi derrière, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise dans le mois pour vous poser des choses beaucoup plus intéressantes et c'est ce qui s'est passé avec les YouTubeurs. C'est comme ça qu'ils ont fait grandir leur plateforme. C'est qu'au moment où ils se sont lancés dans YouTube, l'engagement était très fort. J'avoue maintenant, il faut être honnête, je suis honnête les gars, je suis honnête, je suis quelqu'un d'honnête. Il faut un peu, il faut vous tirer les verres du nez pour certains, pas pour ceux qui l'ont fait mais pour beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la chaîne et qui ne s'abonnent pas, pas de commentaires, pas de j'aime, pas de like parce que vous avez vos raisons, vous avez vos raisons mais si c'est de bonnes raisons, ok. Mais sinon, si vous le faites juste pour la hype de dire que je ne vais pas aimer et je ne vais pas le faire, les gars, c'est... that's mean. Je trouve ça un peu méchant mais bon, pas grave, je ne connais pas tout le monde mais en tout cas, vous avez capté le principe et le délire. Si vous voulez que vos petits créateurs, les gars qui sont sur les comptes soient là et continuent à vous fournir des programmes que ce soit sur Instagram ou en tout cas, je parle pour moi que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, si vous voulez me voir beaucoup plus souvent, c'est simple, il faut de l'engagement. Je ne vais pas faire le naïf, je ne vais pas faire l'hypocrite. Oui, si vous me donnez plus d'engagement, si vous me donnez plus de montée, de notoriété sur la plateforme, si YouTube voit que quand je fais une vidéo, il y a de l'engagement, les gens regardent, les gens attendent, ils participent et tout, bien sûr qu'ils vont faire augmenter le nombre de vues par la proposition de ma vidéo et moi, ça me permettra peut-être d'arriver un jour à pouvoir avoir la YouTube Money et quand j'aurai la YouTube Money, les gars, mais je vous dis, une fois que j'ai la YouTube Money, ce qu'on fait là, déjà vous regardez ce qu'on fait avec nos souhaits, j'ai les podcasts, j'ai la Flow Family, j'ai le haut déclic, vous voyez tout ce que je fais déjà sur ma plateforme tout seul, donc le jour que je pourrai avoir la YouTube Money, les gars, alors je ne vous dis pas que je ferai des trucs à la Squeezie et compagnie, ce n'est pas ça le but, mais tu as capté, j'aurai le loisir et la possibilité d'engager du monde, de peut-être pouvoir payer des personnes pour faire des interviews parce qu'il faut payer ces gens-là, tu vois, on pourra grandir et je pourrais vous offrir et vous proposer des choses beaucoup plus intéressantes. Moi, le truc que je n'aime pas un petit peu sur le côté dans le YouTube Game français, c'est que vous attendez que la personne pète pour commencer à vous intéresser à lui, alors que pour que la personne ait du succès, ça vient par vous aussi, ça vient par votre engagement. Donc les gars, n'attendez pas que j'ai du succès, ce n'est pas que je cherche le succès, mais si vous estimez que je mérite ma place, faites le monde savoir. Bon voilà, c'était ce que je pensais au sujet de tous ces gens qui quittent YouTube, toute cette hype autour de quitter YouTube. Je voulais balancer comme ça, straight to the point, comme on fait d'habitude, sans langue de bois, pas capté, on est là pour ça. J'espère que la vidéo t'a kiffé. On a passé un petit moment. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses sur tous ces YouTubeurs qui sont en train de partir de la plateforme. Est-ce que tu penses que c'est vraiment parce que leur vie sociale commence à être trop lour pour eux ? Est-ce que tu penses qu'ils ont assez d'argent et qu'ils n'ont pas besoin de YouTube Game ? Est-ce que c'est parce que c'est trop chiant, c'est trop dur de rester sur YouTube ? Est-ce que tu penses que c'est juste parce que c'est une hype et ils font juste la traîne et puis bientôt on va les revoir tous revenir ? Dis-moi ce que tu penses. J'aimerais bien connaître ton avis en commentaire. Mais vraiment, vraiment. J'aimerais bien connaître ton avis en commentaire. Et n'oublie pas, si tu veux discuter, qu'on continue à échanger, tout se passe sur Instagram. Tu viens me suivre. Oh, je l'ai fait avec l'accent et tout. Aïe ! Ah ! Ouais, bon. Donc, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. La Flow Family, paix sur vous et salut ! Sous-titrage ST' 501